Bonjour, bienvenue à l'ABC du maquillage. Aujourd'hui, je vous propose en automaquillage des petits trucs pour réaliser un maquillage de soirée et je vous enseigne comment appliquer vos possibles. Donc, j'ai déjà débuté le maquillage pour ce qui est du teint. Maintenant, je vais vous montrer des petits trucs pour faire un maquillage à la maison, mais de soirée. Alors, premièrement, le petit ruban adhésif pour créer des belles lignes droites de maquillage. C'est important d'utiliser un ruban adhésif conçu pour la peau. Alors, on peut le retrouver en pharmacie, entre autres, et ne pas prendre de ruban à bricolage parce que vous pourriez peut-être faire une petite réaction. Alors, je coupe deux petites bandes de la même grandeur. Et ensuite, je vais les positionner sur le côté de l'œil. Alors, comme ceci. Sous l'œil. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc, ça semble douteux comme ça, mais je vous assure que tantôt, vous allez avoir un résultat intéressant. Donc, maquillage des yeux, toujours la base à paupières que j'applique avec les doigts ou au pinceau. Partout. Juste qu'au ruban adhésif. Ensuite, je choisis mes couleurs de fard à paupières. Alors, toujours une première couleur plus pâle. Et ensuite, une couleur moyenne pour créer toujours le modelage des yeux. Alors, je prends mon fameux pinceau-sabot et je vais positionner le côté le plus long dans le repli de l'œil. Alors, je décide de prendre un fard mauve-lila. Et toujours les yeux ouverts, je regarde droit devant et je vais l'appliquer sur le coin et juste en haut de mon repli. Comme ceci. Après avoir fait mon modelage régulier, je vais amener cette même couleur sur le ruban adhésif. Et j'en applique une bonne quantité. Ensuite, pour ajouter une profondeur supplémentaire, je vais chercher une couleur plus foncée. Si je veux un effet très soirée, je peux même aller ajouter du noir. Donc, je prends un pinceau plus petit. Alors, ça peut être un pinceau boule comme ceci qui va me permettre de faire un beau dégradé dans le coin externe de l'œil. Je prends du noir et je vais aller le déposer dans le coin externe et je vais toucher mon ruban. Et je vais créer une forme de V dans le repli de l'œil comme ceci. Et je fais la même chose de l'autre. Ensuite, avec ma même couleur noire, je peux l'appliquer en dessous de l'œil, toujours en touchant mon ruban. Donc, simplement au quart de la longueur complète de l'œil, juste dans le coin externe. Ensuite, point lumière, je peux prendre un blanc nacré pour créer une lumière très intéressante avec un pinceau langue de chat. Donc, un pinceau, quand même un gros pinceau, mais plutôt plat. Et je vais appliquer point lumière sous le sourcil. Et dans le coin interne de l'œil. Ensuite, si vous êtes à l'aise, vous pouvez prendre votre eyeliner, donc le lumière pour les yeux. Moi, j'aime bien travailler avec le lumière liquide. Et je vais surligner mon œil. Je peux aller jusqu'au coin du ruban pour créer une belle ligne d'aligner bien droite. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Et ensuite, la magie, j'enlève les rubans et vous voyez l'effet intéressant de la ligne. Comme ceci. Donc, bien sûr, je ne laisse pas ça tel quel. Je dois par la suite ajouter une petite quantité de fond de teint pour bien estomper le tout. Juste en dessous pour enlever les traces du ruban s'il y a. Et ensuite, je peux estomper le dessous de l'œil pour avoir un effet plus harmonieux. Donc, je peux simplement reprendre où j'ai arrêté et poursuivre la ligne vers l'intérieur. Première couche de mascara. ... ... ... ... ... Maintenant, l'étape des fossiles. Alors, c'est souvent un défi d'appliquer soi-même ces fossiles à la maison. Alors, je vous suggère premièrement de choisir la longueur des fossiles de votre choix. Alors, allez-y avec un look plus naturel comme ceci. Ou vous pouvez également avoir un look plus soiré avec des longueurs de cils beaucoup plus longues que celui-là. Donc, ce que je vous suggère, c'est une frange qui est pratiquement symétrique. C'est-à-dire qui part de moyen au niveau de la longueur et au milieu plus long et qui se termine moyen. Parce que nous allons les couper. Alors, vous voyez que j'ai coupé les premières de chaque côté. Ce qui va me permettre d'avoir une frange seulement à la moitié de l'œil. Beaucoup plus facile à appliquer et également beaucoup plus naturel. Donc, je prends une pince à épiler pour enlever les fossiles. Donc, je peux simplement les décoller une partie. Et ensuite, je les coupe à la longueur désirée. Je les mets sur le dos de ma main. Habituellement, elles sont déjà quand même adhésives. Je prends une colle. La colle, elle peut être blanche ou noire. Donc, c'est une question de goût. Et avec ma même pince à épiler ou ma pince à fossiles, justement, je vais chercher mes fossiles. Et le côté le plus long, je le mets à l'extérieur de l'œil. Donc, je prends ma pince comme ceci. Je lève le menton. Et je vais aller déposer les fossiles à la base de mes cils naturels. Comme ceci. Aussi simple que ça. Donc, ça me donne une belle ouverture au niveau de l'œil. Et ça l'agrandit beaucoup. Je fais la même chose de l'autre côté. Je prends mes fossiles et je les trempe dans la colle uniquement à la base. Je peux même laisser sécher 2-3 secondes. Je lève le menton. Je vais les déposer à la racine des cils. Comme ceci. Puis, j'attends que le tout sèche. Par la suite, ce que je peux faire pour sceller le tout, c'est appliquer une deuxième couche de mascara. Donc, je vais simplement sur les bouts et à la racine. Ce qui va permettre de sceller les cils naturels avec les fossiles. Et encore là, ça fait un effet plus naturel. Donc, finalement, je terminerai pour le maquillage des lèvres. Donc, un crayon rouge à lèvres, un gloss. Et c'est les petits trucs simples à la maison pour avoir un beau maquillage de soirée. Alors, le ruban de chaque côté des yeux pour créer ce bel effet allongé. Par la suite, au niveau des fossiles, vous choisissez des franges de fossiles symétriques que vous coupez en deux et vous les positionnez simplement dans le coin externe de l'oeil pour donner un bel effet allongé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501